Ababa Carphal, bonjour. Bonjour Elisabeth. Secrétaire général du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC. Aujourd'hui, l'audit du fichier qui est agité, un débat agité donc sur l'audit du fichier. Que pensez-vous justement du cabinet choisi, notamment donc ERA, cabinet ERA choisi pour auditer ce fichier électoral ? Il faut peut-être, pour rétablir la vérité des faits, que le cabinet ERA n'est pas chargé de l'audit. Le cabinet ERA a été désigné en tout cas par l'ESAID pour aider au recrutement des experts qui doivent faire l'audit. Donc c'est la responsabilité du cabinet ERA, se limite au recrutement des experts. Donc ils ont lancé l'appel d'offres, les gens ont submissionné et ils ont aidé, disons, ils ont fait la sélection et ils ont choisi les experts qui doivent donc réaliser et l'audit du fichier électoral et l'évaluation du procédé électoral qui sont au nombre de neuf. Ça c'est vraiment la réalité, mais ce n'est pas le cabinet ERA en tant que tel, parce que le cabinet ERA est un cabinet comptable qui n'est pas, disons, n'a pas les outils, donc vraiment pour faire un audit du fichier électoral. Ça c'est vraiment la précision qu'il faut faire. Et justement, un éclaircissement également, pour cette soumission, il faut qui est qui ? Y a-t-il des personnes adéquates, compétentes pour faire ceci ? Ou bien tout expert qui a ces capacités peut être soumissionné ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une procédure quand même pour le recrutement. Il y a eu d'abord au niveau de la commission du dialogue politique, disons, des TDR qui ont été discutés, élaborés et actés. Et sur la base des TDR que des profils ont été définis, aussi bien pour l'audit que pour l'évaluation électorale, des profils ont été définis de façon très claire. Et sur cette base que l'appel d'offres a été lancé, maintenant des gens ont soumissionné. Il y a eu des experts étrangers, il y a eu des experts sénégalais également qui ont soumissionné. Et le cabinet s'est chargé, effectivement, sur la base des termes de référence, vraiment, disons, qui définissaient les profils des experts, de choisir, en fait, les neuf experts qui doivent faire l'audit et l'évaluation du processus électoral. Donc, vraiment, ça a été des TDR élaborés de façon consensuelle par les acteurs politiques. Et sur cette base-là que les experts ont été recrutés. Sur les neuf experts, aucun Sénégalais n'a été recruté au motif qu'aucun compatriote n'a rempli les critères. Aujourd'hui, est-ce que ça se fait également ? Bon, disons que, bon, on peut le déplorer, le fait qu'il n'y ait aucun Sénégalais. Il y a des Sénégalais, à mon avis, compétents, qui, effectivement, pouvaient être choisis. Peut-être qu'ils n'ont pas jugé opportun de déposer leur candidature. Par contre, il y en a qui ont déposé, je pense qu'ils sont à peu près au nombre de deux. Bon, leur candidature n'a pas été retenue parce qu'au niveau des TDR, il y a eu quand même des profils qui ont été définis en termes vraiment de diplôme académique, en termes d'expérience sur la matière électorale, etc. Et maintenant, bon, c'est le cabinet qui, sur la base des CV qui ont été déposés, a essayé de voir les gens qui avaient effectivement, qui remplaçaient en tout cas les conditions pour être recrutés. Bon, maintenant, comme je dis, il y a des Sénégalais qui ont la compétence, qui ont l'expertise, qui ont jugé peut-être utile de ne pas, disons, soumissionner. Moi qui vous parle, bon, je suis spécialiste de la question électorale. J'aurais pu soumissionner, par exemple, sur l'évaluation du processus électoral parce que depuis 30 ans, je travaille sur la matière. Et puisque mon organisation est représentée au niveau du comité, donc, de suivi, à travers la plateforme, donc, Pacte, bon, ce serait, à mon avis, pour moi, par exemple, un conflit d'intérêts que, donc, de postuler. Bon, il y a d'autres peut-être, bon, qui n'ont pas postulé, peut-être, bon, parce qu'ils ont le raison, mais toujours est-il qu'en tout cas, sur l'ensemble des personnes qui ont postulé, il y a effectivement des Sénégalais qui n'ont pas été pris. Bon, maintenant, ça, je ne peux pas entrer peut-être dans le fond. Voilà, mais ça, c'est le cabinet avait, en tout cas, son barème de notation sur la base des critères définis. Et bon, malheureusement, bon, il n'y a pas eu de Sénégalais, mais il y a eu, je pense, que, donc, des Africains, des étrangers qui ont été, disons, retenus. Mais pour moi, le plus important, ce n'est peut-être pas la nationalité. Moi, le plus important, c'est que ce soit des experts qui soient étrangers ou sénégalais compétents, crédibles, sérieux, et qu'in fine, on arrive vraiment à, disons, un fichier électoral, disons, fiable. C'est ça qui est le plus important. Que les conclusions disent que le fichier électoral est fiable ou l'évaluation qu'on a faite, donc, du processus électoral a montré que le processus a été vraiment transparent, il a été intègre. C'est ça, en définitive, moi, qui est le plus important. Et pensez-vous qu'on y arrive avec ce que l'on entend déjà, dès le début ? Vous avez certainement suivi, comme beaucoup de Sénégalais et Toussaint Manga, qui a fait des révélations sur ce cabinet. Est-ce que cela ne va pas entacher, donc, la crédibilité des résultats des rapports attendus ? Bon, ça, vraiment, je ne peux pas, bon, à ce stade-là, donc, le dire, parce que, comme je dis, comme vous, j'ai lu dans la presse les révélations, effectivement, donc, de M. Toussaint Manga. Lui, en fait, donc, comme je dis, il fait des révélations sur le cabinet, pas sur les experts, parce que, comme je vous ai dit encore une fois, Sur le cabinet qui choisit les experts. Voilà, c'est le cabinet qui a choisi les experts, sur la base, comme je dis, donc, des critères définis dans l'ETDR. Hier, au niveau de la commission de suivi, les CV, en tout cas des personnes qui ont été recrutées, ont été présentées. Bon, apparemment, je pense que, donc, on doit les membres du comité de suivi, les gens, des acteurs politiques. Bon, peut-être, sous quelques réserves, en disant, en tout cas, donner leur cutus. Maintenant, il faut savoir que le cabinet n'a pas cette liberté. C'est-à-dire qu'il y a un comité de suivi et il y a les experts. Les experts font le travail, donc, d'audit, et au fur et à mesure que cela avance, ils présentent les résultats à la commission de suivi. Et c'est la commission de suivi, vraiment, qui, quand même, donc, donne des directives, qui valide, etc., etc. Et aujourd'hui, est-ce que ce comité de suivi est mis en place, déjà ? Ah oui, oui, il est mis en place. Il se réunit, donc, régulièrement. Il est présidé par le président Mazid Ndiaye, qui est membre de la commission cellulaire. Et le GRADEC qui siège ? Non, non, le GRADEC. Nous, nous y siègeons. Nous avons deux représentants là-bas, dans le cadre de la plateforme des acteurs de la société pour la transparence des élections, la PACTE. Nous sommes représentés dans la PACTE. Bon, sur les questions électorales, nous sommes pratiquement, comme je dis, la suivi ouvrière de la PACTE. Et nous avons deux représentants là-bas. D'accord. Donc, ils siègent là-bas. Donc, au fur et à mesure que maintenant, quand l'audit va démarrer, à chaque fois que les auditeurs, donc, avancent, font des conclusions, traitent les requêtes, ils les soumettent au comité de suivi qui prend vraiment les décisions politiques. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vraiment, le cabinet ERA, en tout cas, de mon point de vue et dans ma compréhension, n'intervient pas dans l'audit ni dans l'évaluation. Ils ont juste facilité le recrutement des experts. Aujourd'hui, en tant que groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, quel est votre point de vue sur cet audit, justement ? Votre approfiation ? Vous savez, un audit, il y a des gens qui ont estimé que, oui, bon, j'ai vu dans la presse que l'audit, c'est une aberration de faire un audit. C'est superflu de faire un audit. Ce n'était pas nécessaire. Mais moi, je dis que dès l'instant qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, un manque de confiance au processus, à l'audit, il y a des suspicions. Je pense que l'audit devient quand même légitime. Bon, cet audit-là va être le cinquième audit. Entre, disons, 2007 et maintenant, 2021, il y a eu donc cinq audits. Moi-même, j'ai participé à l'audit de 2007, à l'audit de 2010-2011, et j'ai été membre du comité de veille. Il y a eu également, il n'y a pas longtemps, après les élections législatives, donc un audit. Aujourd'hui, c'est le cinquième audit, donc depuis 2007. Et à chaque fois, la conclusion, c'est qu'on dit que le fichier est fiable, bon, il y a 2% de marge d'erreur, etc. Tous les audits d'erreur qu'on a fait depuis l'an 2000, la première alternance, ont toujours conclu à la quasi-fiabilité du fichier. Maintenant, il y a un problème de confiance entre les acteurs. Parce que pourquoi l'opposition a exigé l'audit ? On a vu lors de l'élection présidentielle et les législatives ce qui ne s'est pas fait. Par exemple, bien que pour le parrainage, on a eu des candidats qui ont déposé des parrainages qui ont été invalidés, au motif que ces parrains n'existaient pas dans le fichier ou étaient en tout cas inscrits dans des régions autres que ceux où on les avait, disons, inscrits, etc. Et ça a posé donc des problèmes. Et sur cette base-là, sur les 27 candidats, je pense qu'il y a 22 qui ont été éliminés. Vous voyez ? Donc ensuite, au niveau de la distribution des cartes, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte. D'autres qui se sont inscrits, qui se sont retrouvés avec la mention, personne n'est inscrite sur le fichier. Et sur cette base-là, il y a eu des suspicions. Donc, l'opposition a effectivement été en droit d'exiger l'audit du fichier. On ne peut pas leur, disons, reprocher cela. Maintenant, je pense qu'il faut une solution structurelle. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps, c'est-à-dire à la veille de chaque élection, à faire un audit. Parce que vous savez, vous pouvez faire un audit à un instant T, vous dites que le fichier est fiable. Parce que le fichier, c'est quoi ? C'est une base de données. Et les données qui sont là-bas, mais ce n'est pas la machine qui les introduit, c'est l'homme. C'est des informaticiens, des hommes qui travaillent sur les chiffres, qui sortent des chiffres, qui font des toilettrages, qui entrent des chiffres, etc. Donc, vous pouvez auditer un fichier aujourd'hui. Trois mois après, bon, par la main de l'homme, ce fichier peut connaître des manipulations, etc. Donc, je pense que la solution structurelle, c'est aujourd'hui, et moi, c'est ça que je pense, il faut confier, pour moi, la gestion du fichier électoral à un organe indépendant. Et j'ai pensé, par exemple, que la SENA, la Commission électorale nationale autonome pourrait peut-être jouer ce rôle-là. Et qu'il y a à choisir les membres de ce système. Attendez, il y a des gens qui ont proposé que, par exemple, ce soit l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui ont des techniciens, des informaticiens, des gens qui sont outillés. Au niveau de la SENA, la SENA a un service informatique, qui est vraiment très outillé, très performant. On pourrait, par exemple, voir sur la base de discussion avec des acteurs comment peut-être trouver une solution définitive. Moi, c'est ça. Le ministère continue à s'occuper du fichier des cartes d'identité, parce que c'est une question sensible. Il y a des données, voilà, bon, personnelles, etc. Bon, d'autres données liées à des questions de sécurité d'État, etc. Mais le fichier électoral, pour moi, doit être, à mon avis, on peut le transférer, par exemple, à la SENA, qui le gère, et le fichier doit être mis en permanence en ligne. Parce que, dans le processus électoral, la seule chose qui est secrète, c'est le vote. Mais le fichier, ce n'est pas un secret. Rien n'empêche donc à ce qu'on puisse le confier donc à la SENA, qu'on le mette en ligne et que chaque Sénégalais puisse, à tout moment, le consulter. Mais ça, je pense que ça aurait, peut-être, en tout cas, ça aura le mérite de ramener la confiance. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit qu'on peut trouver un consensus, donc à un instant T, sur la fiabilité, et avant les élections, que ce fichier soit manipulé. Donc, il y a possibilité que le fichier soit manipulé. Ah oui, mais vous savez, il y a la main de l'homme, parce que la machine, on peut la faire faire ce qu'on veut, parce que la machine, elle n'est pas intelligente. La machine, elle permet peut-être de raccourcir le temps de travail. Mais ce sont des hommes qui travaillent, qui sont derrière les machines, qui viennent de nous des données. Donc aujourd'hui, les craintes de l'opposition sont fondées. Non, ce que je veux dire, je ne dis pas que c'est ça, mais par exemple, on peut faire aujourd'hui, on dit que voilà, le fichier est, disons, fiable. Alors, on va maintenant ouvrir les listes électorales. Après ce travail-là, on va ouvrir les listes électorales pour que les Sénégalais en âge de voter puissent s'inscrire. On va éditer les cartes, etc. Donc, d'ici les élections, bon, tout ça, il faudra le faire. Bon, des choses peuvent se passer que peut-être on ne maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle je dis que le fichier doit être mis en ligne de façon permanente. Il ne doit y avoir donc aucun secret. Les gens doivent pouvoir avoir accès donc au fichier à tout moment. Oui, et c'est ça, parce que comme j'ai dit, bon, le fichier, c'est juste un instrument, c'est une base de données. Alors, on introduit des choses, on sort des choses, etc. Un fichier peut être donc fiable aujourd'hui et demain, sur la base, par exemple, d'action de l'homme, de façon volontaire, le fichier peut, disons, être manipulé, je ne sais pas. Donc, c'est des choses qui arrivent, parce qu'on est en politique et les gens, ils ont des intérêts. Et comme je dis, le fichier aujourd'hui est géré par le ministère de l'Intérieur à travers la direction de l'automatisation des fichiers, qui est donc en fait un département, une direction technique du ministère de l'Intérieur, précisément de la Direction Générale des élections. Vous voyez. Donc, à mon avis, je pense que la solution structurelle, c'est que les acteurs puissent discuter et voir la possibilité de confier la gestion du fichier électoral, pour moi, à une structure autonome, indépendante. Et sur ce rapport, je pense que la Sénat est outillée pour ça et elle pourrait faire l'affaire. Peut-être que là, la confiance va revenir une bonne fois pour toutes et on n'aura plus ce débat autour du fichier. Parce que depuis des années, vraiment, à chaque fois, on dit oui, le fichier, le fichier. Alors, les gens perdent beaucoup de temps à auditer le fichier, à sortir des conclusions qui ne sont pas consensuelles. Vous voyez. Donc, je pense qu'il faut mettre fin à ce débat une bonne fois pour toutes. Ababa Karfal, merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Secrétaire Générale du GRADEC.